Bonsoir à tous. Au nom de Laval en transition, je vous souhaite la bienvenue à cette présentation où nous nous en apprendrons davantage sur deux grands chantiers de la Ville de Laval, la trame verte et bleue et la stratégie de lutte au changement climatique de la Ville de Laval. Le tout est proposé dans le cadre d'effets de transition. Je me présente, Georges Nallin, je suis citoyen lavallois de Chemédé et impliqué au sein de Laval en transition. Je confierai sous peu aux bons soins de quatre présentateurs de la Ville qui ont accepté d'être avec nous ce soir. Avec moi, Marianne Perrault nous assistera pour tout le volet technique de l'activité. Avant de passer aux présentations comme telles, Laval en transition est un mouvement citoyen qui est né d'une volonté commune d'unir nos forces pour diminuer notre empreinte écologique, transformer positivement notre communauté et lutter activement pour renverser la crise climatique. Les valeurs qui guident les actions des citoyens et citoyennes de Laval en transition sont la participation, le plaisir, la démocratie, la communauté, le respect mutuel, l'imagination et l'audace. Inspiré par ces valeurs, Laval en transition désirant d'hommage aux peuples autochtones qui, bien avant l'établissement des colons européens, étaient présents sur les terres où nous sommes rassemblés. Nous désirons souligner que ces terres font partie du territoire traditionnel non cédé des caniennes, qu'elles sont longtemps servies au lieu de rassemblement et d'échange entre nations. J'en profite pour vous remercier de prendre part à cet événement qu'a fait Transition. Si vous êtes présents aujourd'hui, c'est que vous avez au cœur d'entreprendre et de pousser plus loin vos actions pour la lutte au changement climatique et pour la transition sociale et écologique. Que ce soit par de simples gestes que nous pouvons faire individuellement ou par des actions conjointes que nous pouvons faire ensemble, collectivement. L'effet Transition compte sur de nombreux partenaires. Je tiens à les remercier pour leur participation. Merci à nos partenaires leaders de la Transition, soit la Ville de Laval et la Caisse d'économie solidaire de Desjardins. Merci à notre partenaire de la webdiffusion, CineKinox, qui propose la plateforme regardez-moi.ca. Merci à notre partenaire pour cette série, soit le Pôle régional d'économie sociale de Laval. Finalement, l'effet Transition est possible grâce au soutien du ministre des Affaires municipales et de l'habitation. Merci également à tous les bénévoles qui ont donné leur temps et leur jus de cerveau pour rendre cet événement possible. Aussi un merci spécial aux élus et amis des citoyens ayant contribué et aidé à la mise en place d'effets de transition. C'est un événement par et pour les citoyens. Une liste exhaustive de tous les partenaires et amis est disponible sur le site transition.ca pour étancher votre curiosité. Nous en arrivons au déroulement de l'activité. Naturellement, pour s'assurer du bon déroulement de cette activité virtuelle, voici quelques informations importantes. Cette activité est enregistrée. Elle sera accessible sur la page « Regardez-moi ». Vous pourrez également contacter Marianne pour tout pétain technique, questions ou problèmes. Nos invités répondront en rafale aux questions à la fin de l'activité. Sachez cependant que les questions posées ne seront pas sur une base de premier arrivé et premier service. Nous tenterons de poser les questions qui n'auront pas trouvé de réponse dans le cadre de la discussion ou qui seront les plus populaires dans le chat. Marianne sera alors votre voix. C'est le moyen que nous avons trouvé pour vous offrir une activité virtuelle qui soit des plus éco-responsables possibles. Vous devez cependant savoir qu'il y a un bref délai entre le panel et la diffusion sur la plateforme. Nous tenterons de rester les plus pertinents possibles. Finalement, sachez qu'une vaste majorité de nos invités et intervenants dans le cadre de nos activités à effet de transition sont présents à titre bénévole. C'est notre première édition. On ne sera peut-être pas parfait ce soir ou lors des prochaines activités, mais on essaye. On apprend et on garde le sourire. Nous vous demandons donc d'agir dans le respect et la bienveillance dans toutes vos interventions aujourd'hui. Je serai de retour à la fin de la présentation pour le mot de clôture. Sans plus attendre, je vous laisse au bon soin de M. Ian Desureaux, conseiller professionnel environnement, et Mme Dominique Bastien, coordonnatrice environnement, tous deux à la division milieu naturel, sensibilisation et développement de projets de la Ville de Laval, pour parler de la stratégie de lutte au changement climatique de la Ville de Laval. Puis, ils sont suivis par Mme Geneviève Bédard, chargée de projet Trames vertes et bleues, et Mme Louise Morin, responsable des milieux naturels, du service de l'environnement et de l'éco-citoyenneté de la Ville de Laval. Dominique, Ian, à vous de contrôle. Merci beaucoup. Sans plus attendre, je vais partager mon écran. Parfait. Donc, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette présentation de la Ville de Laval sur la stratégie de lutte au changement climatique. Mon nom est Dominique Bastien. Comme mentionné, je suis coordonnatrice en environnement, au service de l'environnement en changement climatique. Et ce soir, je vais être accompagnée de mon collègue, Ian Desureaux, qui est un conseiller professionnel en changement climatique. Donc, on est ici ce soir pour vous présenter notre stratégie, donc, de la Ville des changements climatiques. On va vous fournir des informations pour vous permettre, donc, de considérer les actions, les enjeux dans le cadre de cette grande stratégie. Donc, sans plus tarder, on commence dès maintenant. Donc, quelques concepts. On va faire un petit rappel de concepts, par exemple, donc, le climat versus la météo. Donc, la première chose à bien comprendre quand on aborde les enjeux de changement climatique, c'est de réussir à bien différencer ces deux concepts-là, donc, celui de la météo et celui du climat. C'est fondamental, donc, de comprendre la différence. La météo, c'est sur laquelle, donc, on nous informe tous les jours à la radio. On s'intéresse au temps qu'il fait. Aujourd'hui, demain, chaque jour, donc, peut être différent. Par exemple, il pleut aujourd'hui ou demain, il fera 25 degrés avec du soleil. Donc, ça, c'est la météo. Ensuite, bien sûr, on a la variabilité naturelle. Donc, là, on parle des saisons, donc, la saison sèche ou humide ou des années. Donc, une fois aux quatre ans, on a le phénomène alignaux, par exemple. Puis, ensuite, on embarque, donc, dans les changements climatiques, dans le climat. Lui qui se définit avec des moyennes qui sont sur des régions plus vastes, donc un pays, un continent ou même la Terre entière. Et donc, aussi des durées qui sont plus longues dans le temps, des mois, des années, des siècles et même parfois des millénaires. Par exemple, on pourrait dire, donc, que certains hivers sont plus chauds que d'autres et des précipitations totales annuelles qui sont plus importantes maintenant qu'il y a dix ans. Donc, c'est sur ces moyennes que des centaines de scientifiques travaillent au sein du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, pour tenter de prédire les réalités climatiques de demain et ainsi, donc, mieux préparer les populations, les gouvernements dans leur prise de décision. Donc, une fois la différence expliquée, on peut passer à ce qu'on entend vraiment par changements climatiques. Les changements climatiques, ça désigne l'ensemble des variations, des caractéristiques climatiques à un endroit donné au cours d'un temps. Donc, ces variations résulent, donc, dans les parties des activités humaines qui peuvent menacer, modifier le climat et dans un sens, donc, le réchauffement global. On peut rappeler ici que l'effet de serre, donc, c'est un phénomène essentiel à la vie. Sans lui, la température moyenne sur la planète serait de moins 18 degrés Celsius. Donc, l'effet de serre, ainsi nommé, donc, il rappelle que le fonctionnement d'une serre où la couche des gaz dans l'atmosphère terrestre remplace les vitres transparentes de serre. Comme les vitres, la couche de gaz laisse passer le réglement solaire, mais emprisonne les infrarouges. Ce sont eux, donc, les infrarouges qui sont responsables du réchauffement climatique. Réchauffement du climat terrestre. Alors, donc, pendant des millénaires, le cycle est resté relativement stable. Depuis l'avènement de l'ère industrielle, les couches de gaz à effet de serre ont augmenté puis emprisonnent de plus en plus d'infrarouges, donc de la chaleur sur la Terre. Mais comment on explique, donc, cette augmentation? Eh bien, il y a les émissions de gaz qui sont liées à la combustion de carburants fossiles, qui sont les principaux responsables de l'augmentation des gaz à effet de serre. Depuis les 150 dernières années, en brûlant de l'essence, du pétrole, du gaz naturel, du mazout, du propane, on en voyait dans l'atmosphère, là, du gaz carbonique ou du CO2, et même, donc, du méthane, le CH4, qui avant était séquestré dans la croûte terrestre pendant des millions d'années. Donc, ici, on voit l'évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre depuis les années 90. Donc, on peut voir qu'il y a une augmentation soutenue, mais, donc, les projections en rouge, ici, ce serait les projections des gaz à effet de serre sans le respect de l'accord de Paris, qui limiterait, donc, à 1,5 degré Celsius le réchauffement global. Puis, en vert, ici, donc, on descend de 45 % pour atteindre en 2030 les projections des émissions de gaz à effet de serre avec la cible de Paris. C'est sûr qu'on voit que mondialement, les émissions augmentent, mais, au Québec, la tendance est plutôt vers une diminution par rapport à 1990. Ici, ce que je souhaitais montrer, en fait, c'est si on respecte, donc, l'augmentation de 1,5 degré Celsius de l'accord de Paris ou du 2 degrés Celsius, on voit quand même qu'il y a une différence, donc, entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. L'hémisphère nord va sur... On va subir, là, surtout en hiver, donc, si on regarde, là, les graphiques et les images du bas. Donc, en hiver, s'il y a une augmentation de 1,5 ou de 2 degrés mondialement, bien, ça va être beaucoup plus ressenti dans l'hémisphère nord. On aurait plutôt un plus 6 ou plus 8 degrés, là, pour nous à Laval. Ici, on va vous parler, donc, de la Convention mondiale des mers pour l'énergie et le climat. Donc, pour contrer le phénomène, c'est sûr qu'il y a un passage à l'action qui est nécessaire pour diminuer nos gaz à effet de serre. Puis, ces actions-là sont de plus en plus endossées par les municipalités, qui ont, donc, une position privilégiée en contact direct avec la population pour agir. C'est donc dans cette optique que l'initiative de la Convention mondiale des mers pour le climat et l'énergie a été créée. Celle-ci regroupe plus de 10 000 municipalités à travers le monde et représente à peu près, donc, près d'un milliard de personnes. L'objectif, c'est d'inciter la mise en oeuvre d'actions concrètes pour réduire les gaz à effet de serre et ainsi limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale à 1,5 ou 2 degrés Celsius. Donc, dans le cadre de la Convention mondiale des mers, Laval, la ville de Laval, s'est engagée, donc, à produire deux plans. Le plan de réduction des gaz à effet de serre, l'atténuation, dans lequel il y a un inventaire de fait, une cible de réduction de gaz à effet de serre émise, puis le plan d'action, puis l'adaptation, c'est le plan d'adaptation au changement climatique. Donc, même chose, on a une évaluation des vulnérabilités puis des risques de notre territoire, suivie, donc, par un objectif d'adaptation et le plan d'action. Donc, on est, cette année, en train de faire la mise à jour de nos deux plans, justement. Comment lutter contre les changements climatiques? Donc, la stratégie d'action face aux changements climatiques se décline essentiellement en deux grandes catégories. D'une part, nous devons travailler à réduire la quantité des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère afin de limiter le réchauffement de la planète. Puis, d'autre part, il faut également travailler à modifier et surtout adapter nos infrastructures et nos activités aux nouvelles réalités climatiques, puis à celles qui s'en viennent. Autrement dit, donc, on doit éviter l'ingérable, donc éviter un emballement du climat, puis gérer l'inévitable, donc apprendre à vivre avec les impacts qui sont inévitables des changements climatiques. Donc, c'est selon ce modèle que la Ville de Laval va élaborer sa stratégie de lutte aux changements climatiques. Je m'excuse si je perds un peu mon souffle, je suis dans mon dernier mois de grossesse, donc le souffle manque parfois. Donc, ensuite, les objectifs généraux de nos deux plans, de notre plan de réduction de gaz à effet de serre et de notre plan d'adaptation aux changements climatiques. Donc, on souhaite identifier, analyser, évaluer les potentiels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, puis les risques qui sont liés au changement climatique. Ensuite, un autre objectif, c'est de prévoir des mesures, donc notre plan d'action, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi atténuer les conséquences, également, donc, de ces risques pour les citoyens et assurer leur bien-être et leur sécurité. Puis, bien sûr, on souhaite planifier le développement de la Ville en tenant compte des contraintes qui vont avoir été identifiées et qui sont liées au changement climatique sur le territoire. Maintenant, donc, on va parler, on va se concentrer sur notre contexte lavalois. Donc, ici, on a la projection, les projections des émissions de gaz à effet de serre lavaloises. Donc, contrairement à ce qui se passe ailleurs sur la planète, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué depuis 1990 grâce à des efforts qui ont été mis en place sur le terrain. Par exemple, on peut penser à l'implantation du bac de recyclage et aujourd'hui, l'implantation du bac breu, donc du bac de compostage. Grâce à ces actions-là, il y a moins de déchets enfouis, donc moins de gaz à effet de serre sur notre territoire. Ensuite, si on n'avait rien fait, les émissions auraient augmenté, comme le montre la courbe en violet sur le graphique que vous voyez à l'écran. Toutefois, la ville étant une municipalité dynamique, la population est de plus en plus nombreuse, qui entraîne une augmentation à long terme des émissions de gaz à effet de serre. Et ce, malgré les efforts qu'on essaie de mettre en place aujourd'hui, tels que représentés par celle-ci, puis c'est par la courbe orange. Donc, ça serait sans la mise à jour du plan d'adaptation. Donc, on peut voir qu'en 2010, on a le plan d'adaptation, les actions qui ont été mises en place, ou des actions de recyclage, puis ensuite de compostage. Puis, on arrive à la courbe bleue. Donc, c'est la cible qui a été présentée en 2020. Donc, on peut dire ici qu'en octobre 2020, la ville de Laval s'est dotée d'une type de réduction de 33 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035. Puis, ceci, donc, c'est représenté par la courbe bleue qui descend. Je vais maintenant vous présenter les projections climatiques pour le territoire lavalois. Donc, on rentre dans le sujet de l'adaptation au changement climatique, à quoi on va devoir faire face. Ça se décline en trois grandes catégories. Donc, on a l'augmentation des températures annuelles, les modifications du régime hydrique, puis l'augmentation des phénomènes météo extrêmes. C'est important de se rappeler que ce n'est pas la météo journalière qui va changer ou qui va être perturbée, mais bien le climat et les saisons qui seront différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. Ici, on peut voir, pour la catégorie augmentation des températures, les projections, par exemple, pour l'été. Donc, d'ici 2050, à laval, la température va augmenter de 2,5 à 3,5 degrés Celsius. Il va y avoir trois fois plus de jours au-dessus de 30 degrés et trois fois plus de nuit au-dessus de 20 degrés Celsius. Donc, les vagues de chaleur et les canicules vont être plus fréquentes et plus longues. En été, les températures élevées vont pouvoir aussi engendrer des épisodes de sécheresse plus fréquentes, puis des niveaux d'eau. Donc, on parle des tiages, donc des niveaux d'eau plus bas dans nos rivières. En hiver, d'ici 2050, laval va pouvoir connaître, bien, va pouvoir malheureusement connaître un réchauffement de 4 degrés Celsius. Il y aura donc deux fois moins de jours avec des températures sous la barre des moins 15 degrés et une augmentation des jours de gel et de dégel en hiver. Au niveau des modifications des précipitations, donc, les redous hivernaux vont entraîner une augmentation des précipitations sous forme de pluie et de verglas plutôt que sous forme de neige. Il va y avoir une augmentation globale des précipitations sur l'année. Puis, c'est surtout le printemps et l'automne qu'ils vont voir une augmentation des épisodes de pluie intense. Quand on parle de pluie intense, c'est des épisodes de plus de 20 mm de pluie dans une seule journée. Puis, il va y avoir aussi des crues printanières plus précoces. Puis, au niveau de l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, donc, d'ici 20-50, les risques d'augmentation, bien sûr, il va être question d'une possible augmentation des inondations causées par les crues au printemps ou les pluies intenses. Une augmentation également en intensité et en fréquence des tempêtes, de vents violents, foudres et orages. Puis, ce sur quoi il faut faire attention aussi, c'est la probabilité accrue d'événements qui vont arriver un à la suite de l'autre ou en même temps, ou des événements cumulés. Donc, ça fait de la gestion de crises double, voire triple. Toutes ces données-là nous viennent du consortium Ouranos en changement climatique. Ici, donc, on a des images qui représentent des impacts qui vont être causés par les changements du climat. Donc, l'augmentation des températures moyennes va faciliter, par exemple, la première image de la colonisation de nos écosystèmes par des espèces exotiques envahissantes. On peut penser, justement, à l'apparition des insectes ravageurs comme la grille du freine. Donc, c'est l'image en haut à gauche. Ou d'autres insectes qui sont vecteurs de maladies. On peut penser à la maladie de Lyme. La saison des allergies aussi qui va être prolongée dans le temps. Donc, suite à l'augmentation de la saison chaude, de la durée de la saison chaude. Puis, les journées de canicule, les vagues de chaleur qui vont augmenter aussi les risques pour la santé des personnes qui sont plus vulnérables. Par exemple, des troubles cardiovasculaires. Puis, une augmentation des coûts de chaleur également qui pourraient engendrer un impact sur notre réseau de santé. L'image à droite. Donc, l'impact des inondations est déjà bien connu à Laval. Mais on peut penser quand même aux dommages à la propriété, à des pertes d'accès à des services ou à des infrastructures comme des lignes d'électricité ou des routes. L'image en bas à gauche, c'est donc des tempêtes de neige qui pourraient être plus intenses en quantité, quoique moins fréquentes. Mais dans le même 24 heures, il va y avoir beaucoup plus de quantités de neige qui vont tomber. Donc, cela va pouvoir occasionner aussi une réduction de l'efficacité de nos réseaux de transport, une probable hausse des accidents, que ce soit sur la route comme sur la rue, et bien entendu, des coûts supplémentaires en déneigement. J'ai mis une image de neige, mais en fait, aussi, ça aurait très bien pu être une image de verglas. C'est ce qui s'en vient de plus en plus. Puis, ça a les mêmes impacts, même des fois pires, dans ce qu'on pense aux accidents physiques qu'il peut y avoir. Ensuite, à droite, on a une image de vents violents, donc qui peuvent engendrer des bris d'équipement, des dommages aux arbres qui vont pouvoir causer des pannes de courant, malheureusement. Puis, fin intéressant, selon la Fédération canadienne des municipalités, en 2020, ils ont sorti une étude qui démontre que tous les impacts ont donc des coûts pour notre société. Puis, au Canada, ce sont près de 5 milliards de dollars qui ont été dépensés en 2020 à cause des phénomènes mentionnés précédemment. Puis, ces chiffres pourraient même atteindre le 21 à 43 milliards de dollars par année d'ici 2050. Donc, on parle de beaucoup d'argent. C'est pourquoi il faut mettre en place des actions dès maintenant pour prévoir et s'adapter à ce qui s'en vient. Plus spécifiquement à Laval, ici, en fait, je voulais juste mettre l'été 2018 qu'on a eu des vents violents puis des exemples de ce que cela a engendré. Donc, pour la ville de Laval, on a eu beaucoup, beaucoup de requêtes en lien aux travaux publics avec des branches qui sont tombées. On a la canicule de 2018 où la Direction de la santé publique a recensé 12 décès qui ont été liés directement à cette canicule-là. À la ville, des exemples d'action. Donc, on a prolongé des aires de piscine, des ouvertures de lieux municipaux avec des aires climatisés. Ensuite, en 2017, on a eu les inondations qu'on a également eues en 2019. Mais pour 2017, ça a été donc une évacuation de 170 résidences. Les tempêtes de neige. Donc, on a eu des arrêts partiels de transport en commun, des fermetures d'écoles. On a eu les tempêtes de verglas aussi qui ont causé plusieurs accidents des retards en transport. Puis, quand il y a eu des pannes de courant aussi, des fois, il y a des problématiques d'intoxication au monoxyde de carbone donc des gens qui rentrent leur barbecue à l'intérieur pour cuisiner ou se chauffer. Ici, ce que je souhaite montrer, donc, c'est sûr que là, justement, on fait notre mise à jour du plan d'adaptation puis on est en train de faire nos analyses de vulnérabilité et de risque. Dans nos analyses de vulnérabilité, on regarde vraiment c'est quoi, c'est où sur notre territoire puis c'est qui sur notre territoire qui est vulnérable face à ces événements climatiques-là. Ça peut être des personnes, des gens, des infrastructures, un environnement naturel ou de l'offre de services aux citoyens qui seraient plus vulnérables. Puis ici, donc, on a une carte de vulnérabilité aux vagues de la chaleur qui a été faite avec la direction de la santé publique de Laval. Donc, ça représente la population qui est vulnérable lorsque des journées de vagues de chaleur. Donc, ici, en fait, ce qu'on a, c'est la vulnérabilité sociale et matérielle. Donc, c'est des gens qui vivent soit seuls ou qui sont défavorisés monétairement. Puis, on a aussi les différents niveaux de couleurs. C'est aussi, il y en a que c'est vulnérabilité socio-économique qui ne possèdent pas de climatisation. Donc, quand il y a des vagues de chaleur, ils sont plus vulnérables ou certains qui ont des maladies chroniques ou des fois même conjointement maladies chroniques et pas de climatisation. Puis, c'est des gens qui sont vulnérables de manière socio-économique également. Donc, ça sort ici cette carte-là. Les îlots de chaleur sur notre territoire, ça représente environ le 7 % du territoire qui a des îlots de chaleur et des gens vulnérables. Ici, c'est une carte de vulnérabilité aux inondations. Donc, on a pris la ligne des plus hauts connus. Donc, ça inclut les inondations de 2017 et 2019. Donc, jusqu'à maintenant, c'est jusqu'où on a eu des inondations sur le territoire de Laval. Puis, on a jumelé l'indice de défavorisation sociale et matérielle de l'INSPQ. Donc, c'est également les gens qui pourraient être vulnérables parce qu'ils habitent seuls ou des gens qui sont plus défavorisés aussi monétairement. Donc, c'est l'analyse qu'on est en train de faire à la Ville. Puis, on regarde aussi par la suite c'est quoi la probabilité d'occurrence d'un événement climatique qui arrive dans les prochaines années. Puis, on fait avec ça l'analyse de risque. Ça nous aide à prioriser par la suite nos secteurs d'intervention, nos actions à mettre en place. Et c'est sur ce point-là que je vais laisser mon collègue Yann Desureaux poursuivre la présentation. À toi, Yann. Merci Dominique. Merci pour ce beau portrait. En fait, Dominique a pris la peine de présenter quand même en détail les changements auxquels on s'expose. Il faut comprendre que ces changements-là sont basés sur des modèles climatiques où on est capables de limiter le réchauffement à 1,5 à 2 degrés Celsius. Donc, d'un côté, on doit travailler à s'adapter. De l'autre, on doit quand même continuer à faire des efforts pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour s'assurer qu'on demeure dans une brochette de changement climatique encore gérable. pour ce faire, il faut savoir où agir concrètement. Ici, vous voyez des données qui datent d'un inventaire de la Ville de Laval pour l'année 2018 où on voit en réalité le secteur du transport est responsable pour près de 70 % des émissions, donc le transport routier. Donc, on voit que c'est un enjeu majeur pour la Ville de Laval, la collectivité lavaloise, toutes les questions de mobilité. Il ne faut quand même pas non plus sous-estimer les 30 autres pourcents, surtout au niveau résidentiel, commercial, industriel, où là, c'est vraiment des enjeux de consommation énergétique, donc d'essayer de réduire le plus possible la consommation d'énergie qui vient d'origine fossile comme le mazout et le gaz naturel. Peut-être passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, que fait et que peut faire la Ville de Laval? On va voir ici quelques exemples. On peut peut-être passer rapidement, c'est des grandes, je voulais laisser les lire. On va aller peut-être plus dans le détail à la prochaine diapo. Donc, en fait, les actions réalisées par la Ville de Laval, on parle, un des, c'est peut-être la démarche qui est venue un peu valider, notre stratégie, ça a été d'adhérer à la Convention mondiale des maires pour le climat et l'énergie qui regroupe, on parle, qui représente près d'un milliard maintenant de populations à travers les différentes villes membres. c'est vraiment aussi une initiative qui vient souligner l'importance des municipalités comme palier de gouvernement pour agir concrètement face aux enjeux climatiques. Donc, ensuite, d'autres réalisations, on parle de reconnaissance de l'état d'urgence climatique en novembre 2018, l'adoption de plans et leur mise à jour qui sont en cours quelques mentionnés par Dominique. Le programme de compensation de gaz à effet de serre, la Ville de Laval était la première ville à se doter d'un fonds climat, un genre de fonds vert, mais à un niveau municipal. Donc, à partir de ces fonds-là, de ce programme-là, ça nous permet de financer certaines mesures que peut-être certains d'entre vous ont pu bénéficier. Donc, par exemple, subvention pour l'achat d'un vélo électrique, subvention pour la conversion d'un système au mazout vers un système à énergie renouvelable, souvent par l'électricité. On a le fameux programme aussi de collecte porte-à-porte d'appareils de réfrigération pour s'assurer qu'ils soient traités adéquatement. Ensuite, au niveau de l'adaptation, on parle de tout ce qui est projet de déminéralisation et de verdissement, projet de renatéralisation de bretelles d'autoroute. À noter que ces deux projets-là, pour l'année 2020, on parle vraiment d'une année record en termes de verdissement. C'est près de 34 000 arbres qui ont été plantés dans le cadre de ces deux projets-là. On parle d'autus de 3 000 m2 déminéralisés et 17 000 arbustes. Juste à titre indicatif, à titre comparatif, normalement, la moyenne des quatre dernières années à la ville, on parlait de 5 000 arbres plantés par année et l'année passée, on parle de 34 000 arbres dans une année où on était en plus en confinement. C'est quand même exceptionnel. Enfin, tout ça culminait en octobre dernier avec l'annonce de notre réduction de 33 %, tel qui a été mentionné plus tôt. Prochaine diapo. Donc, réduction des gaz à effet de serre, comment y arriver? C'est clair que la ville peut agir, son rôle à assumer. C'est l'objectif de la ville. Donc, on parle ici de la planification et le développement du territoire qui est quand même le rôle principal d'une ville. Avec des mesures réglementaires, la ville peut réduire ses propres émissions avec ses équipements municipaux. Donc, on parle des bâtiments de la flotte municipale. Il y a aussi ses pratiques et ses façons de faire. Donc, d'intégrer peut-être des éléments au niveau de contrats publics et intégrer des critères au niveau des gaz à effet de serre. C'est des pratiques qui sont de plus en plus mises de l'avant au niveau de la gestion, d'une saine gestion. Et finalement, le développement de programmes, comme ça a été mentionné, mais de continuer à aller de l'avant. Mais la ville ne peut pas agir seule. Il y a aussi le rôle de la collectivité lavaloise. Donc, vraiment, on l'a vu avec le transport, ça demeure un enjeu majeur. Et bien là, c'est sûr qu'on parle des pratiques et des façons qu'on fait dans les déplacements, changer ses façons de consommer, l'énergie à la maison, des habitudes de vie écoresponsable. Donc, peut-être plus en détail au niveau de la prochaine diapo. Merci. Au niveau de la cible municipale, il faut comprendre que la ville veut agir sur ses propres émissions en tant quantité administrative et sur les émissions de la collectivité. Au niveau de la, tel qu'a mentionné, au niveau de ses propres activités, ici, on parle vraiment des bâtiments municipaux, transports routiers. Donc, des mesures qu'on veut prendre, il y a une meilleure gestion de ses bâtiments autant au niveau et en intégrant des critères au niveau des nouveaux bâtiments municipaux, mais aussi un programme de rénovation qui va intégrer des éléments au niveau des gaz à effet de serre dans la rénovation des bâtiments existants. Des plans de gestion énergétique au niveau des infrastructures de la gestion de l'eau. La ville a quand même six grandes usines liées à la gestion de l'eau. Trois pour la production d'eau potable, trois pour le traitement des eaux usées qui consomment beaucoup d'énergie. C'est des choses, c'est des postes énergétiques importants qu'on veut vraiment réduire à ce niveau-là. Une politique de gestion corresponsable de la faute municipale qui a été adoptée en septembre qui vise vraiment à réduire. Je ne sais pas si vous avez vu passer, mais on parle, je pense que c'était une vingtaine de véhicules électriques qui ont été acquis dans les derniers mois de 2020 au niveau de notre flotte et l'électrification est quand même au cœur de cette stratégie-là. Et finalement, la STL qui compte convertir l'ensemble de sa flotte d'ici 2040 d'autobus, ce qui en ferait quand même une société de transport vraiment innovante sur la scène même mondiale. Au niveau de la cible collective, on parle ici des matières résiduelles, du transport évidemment et les différents secteurs résidentiels, commercial, industriel et agricole. Pour ces trois derniers secteurs, on parle essentiellement de consommation énergétique, d'essayer de passer de la consommation d'énergie qu'utilisent des combustibles fossiles comme le mazout et le gaz naturel vers des énergies renouvelables. Oui, l'électricité, mais il y a peut-être d'autres sources. C'est quelque chose qu'il faut peut-être promouvoir. On reste à l'affût des programmes d'aide financière. Essayer d'être un facilitateur, c'est un rôle que la Ville souhaite assumer peut-être un peu plus auprès de partenaires externes qui sont quand même régionaux et locaux. Au niveau des matières résiduelles, on l'a mentionné, les appareils de réfrigération en fin de vie, désolé, ça demeure un enjeu majeur. Il ne faut pas oublier que les éléments qu'on retrouve, les gaz, les agents refroidissants dans les appareils de réfrigération sont de 3000 à 10 000 fois plus un pouvoir de réchauffement global plus élevé que le CO2. Donc, quand on parle d'un petit réfrigérateur, des fois, on peut parler d'une tonne à deux tonnes de CO2 qui peut être émis si ce n'est pas bien géré. à titre comparatif, on parle d'une voiture qui roule sur entre 15 000 et 20 000 kilomètres par année, c'est à peu près deux frigos. Donc, je vous laisse imaginer l'importance quand même de bien gérer ça. Donc, après ça, le plan intégré une mobilité durable, on va d'ailleurs y revenir parce que c'est vraiment un enjeu majeur et la Ville a une démarche très particulière à ce niveau-là. On veut continuer à encourager la conversion des systèmes de chauffage au mazout. On a le programme qui est encore actif en ce moment pour 1 000 $ qui peut atteindre jusqu'à 1 000 $ de retour pour une conversion. On a accepté depuis janvier, on accepte maintenant les demandes pour des systèmes biénergie qu'on refusait, mais maintenant, il s'est accepté. Donc, il y a un 500 $, ça peut aller jusqu'à 500 $ pour convertir un système qui était bien énergie vers un système tout électrique ou utilisant une énergie renouvelable. On veut vraiment encourager les constructions durables et les rénovations vertes. La Ville est en train de procéder à la refonte de son règlement d'urbanisme et c'est des éléments qu'on veut mettre de l'avant au niveau de la construction durable. Et enfin, la poursuite du programme et des projets de conversion énergétique. On va continuer la prochaine diapo. Je l'ai mentionné, la Ville, étant donné l'importance du transport et de la mobilité dans le portrait des émissions de gaz à effet de serre, la Ville a décidé de mandater la chaire de recherche en mobilité durable de l'École Polytechnique pour l'accompagner sur ces enjeux-là dans le cadre des travaux qui ont mené à déterminer une cible de réduction en octobre dernier, qui a été annoncé en octobre dernier. On a voulu vraiment être accompagnés pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'on peut faire et l'impact des actions qu'on peut faire concrètement. Vous allez voir les constats. C'est quand même surprenant, mais on pouvait s'y attendre. Les constats en fait de l'école de l'étude qui a été menée par l'École Polytechnique, c'est que oui, il y a plusieurs villes à travers les pays, provinces à travers le monde qui se sont dotées de sites de réduction de gaz à effet de serre qui intégraient des éléments en lien avec la mobilité. Souvent, ces cibles-là sont associées à des stratégies donc promouvant la marche, la mobilité active, le transport collectif. On parle de transport scolaire, on parle de gestion de déplacement stationnement, vous avez la liste ici, sauf qu'un des constats majeurs, c'est qu'il est difficile de comprendre le lien entre les cibles que ces administrations-là se sont dotées et les stratégies qui sont mises de l'avant. On parle souvent d'augmenter la part modale d'un type de déplacement. Par contre, c'est extrêmement compliqué d'essayer de comprendre comment ils vont faire pour atteindre cette part modale-là. Donc, il y a peu, en rouge, vous le voyez, il y a vraiment peu de détails sur les méthodologies pour estimer l'impact des mesures mises de l'avant sur la cible et l'objectif qui a été fixé. Donc, si on continue au prochain diapo, en fait, souvent, ce qu'on va voir au niveau des cibles, c'est vraiment de voir comment on peut réduire le nombre de litres d'essence consommée. Donc, c'est d'où l'intérêt d'avoir, de réduire, d'augmenter la part modale de la mobilité active par rapport à l'auto, par exemple, l'auto solo, c'est qu'on va tout de suite dire, on va économiser des litres d'essence consommée. Par contre, c'est beaucoup plus complexe d'estimer des gaz à effet de serre quand c'est lié à des comportements et c'est encore plus compliqué d'anticiper les impacts de différentes stratégies qui doivent s'imbriquer les unes dans les autres et c'est la nature même de la mobilité, c'est qu'elle n'est pas unique, elle n'a pas un seul visage, c'est extrêmement complexe à comprendre. L'objectif de l'étude, c'était vraiment d'ancrer les réductions de gaz à effet de serre dans les stratégies par des biais de scénarios qu'on va vous présenter et je vais vous présenter tout de suite après. puis aussi profiter de l'exercice pour identifier d'autres impacts importants au niveau de la mobilité quand on parle de vision zéro c'est zéro accident, améliorer justement la sécurité publique au niveau de la santé, l'impact pour le bien-être des gens, le fait d'être en mobilité active, une équité, donc donner la chance à tous d'avoir accès à des lieux intéressants de divertissement, de travail, de milieu de vie sans que ça soit nécessairement pour les mieux nantis qui peuvent se payer une voiture ou des exemples comme ça et aussi le coût qui est quand même lié à ça. Donc, la démarche, elle se traduisait vraiment les stratégies qui ont été évaluées, les différentes actions de mobilité qui étaient étudiées étaient classées selon trois grandes catégories, donc la première, on peut faire un parallèle pour ceux qui ont un peu étudié au niveau des matières résuelles, le 3RV, donc réduire, réutiliser et recycler. Donc, ici, on est plutôt dans le réduire le nombre de kilomètres parcourants en automobile, transférer les déplacements vers des modes de transport avec un impact moindre et enfin, quand on ne peut vraiment pas faire les deux autres, peut-être améliorer. Donc, en gros, réduire, c'est se questionner. Si on peut rapidement, le télétravail, on serait dans le réduire, le vélo, on serait dans le transférer et le véhicule électrique, on serait dans l'améliorer. Et puis, évidemment, il y a une certaine gradation dans les modes, donc on essaie de travailler sur le réduire avant de commencer et d'aller nécessairement aller tout de suite à l'améliorer. prochaines diapos. Ça semble complexe, c'est voulu. En fait, je veux vraiment attirer l'attention sur l'aspect, la complexité des enjeux de mobilité durable, de voir qu'en fait, il n'y a pas une seule solution qui peut régler tout. Je pense que c'est un cocktail de différentes solutions qui doivent être intégrées ensemble, en plus. On ne peut pas les développer en parallèle parce que chacun a un impact sur les autres. Donc ici, on voit vraiment, je vais passer rapidement, mais on voit différents scénarios qui intègrent des actions qui ont été étudiées pour arriver à essayer d'identifier des émissions de gaz à effet de serre qu'on pourrait atteindre en mettant en place des actions qui découlaient de ces différents scénarios-là. Donc, on parle ici de transfert modal, on parle ici de moduler les moments où on fait les transports. selon le type de véhicule ou au niveau de gérer la congestion quand on parle de l'heure et puis de transformer. Donc, ça, on fait vraiment appel à un changement majeur au niveau des habitudes de vie. Donc, si on va à la prochaine vidéo, on a associé en fait les différents scénarios qui étaient étudiés. on parle ici de favoriser les modes de déplacement. L'étude de polytechnique est arrivée avec des potentiels de réduction, on s'entend, sur les niveaux d'émissions de 2018 qui prenaient, donc, on intégrait vraiment le niveau d'émissions lié au transport routier de 2018 et on évalue en fait qu'est-ce qui est possible d'aller chercher. et après ça, ça a été, il y a la dernière colonne, c'est adapté par Ville de Laval. Donc, c'est vraiment là, on a, avec des collègues qui servissent de l'urbanisme et du service de l'indigénierie, on a fait le travail d'essayer de traduire un potentiel très académique à une réalité qui peut être atteinte en fonction des efforts qu'on pense qui doit être fourni, qui est possible de fournir. D'ici 2035, qu'est-ce qu'on peut atteindre? Donc, on voit qu'il y a certains endroits où c'est vraiment, c'est pratiquement la même chose puis il y en a d'autres qui sont plus difficiles. Donc, quand on parle, par exemple, de transport collectif, bien, c'est clair qu'au niveau de la polytechnique, on parlait de réseaux structurants qui apparaissaient parce que c'est des choses qui se discutent. Eux, ils ont pris l'hypothèse que le métro allait être prolongé, par exemple, ou que le REM allait, il y a la deuxième phase du REM allait être arrivée d'ici 2025. On a peut-être vu un peu plus les espoirs à la baisse parce que, bon, on voulait vraiment proposer une cible au niveau du transport qui venait conditionner notre cible sur quelque chose de plus réaliste. On est beaucoup plus confiants d'atteindre ces choses-là. par contre, c'est clair qu'on ne va pas se limiter à ça si on est capable de dépasser nos objectifs. Je veux vraiment m'assurer que c'est clair pour tout le monde. Si les chevaux s'emballent et qu'on s'en va dans la bonne direction, on va y aller à fond de train. Donc, c'était vraiment pour vraiment parler de la mobilité durable. On voit que ce n'est pas simple. Donc, il a vraiment fallu prendre le temps de bien étudier chaque élément pour voir un peu qu'est-ce qui peut être fait. À partir de là, on va vraiment développer une vision au niveau de la mobilité qui va reprendre les différentes conclusions de cette étude-là. Si on passe à la prochaine écho, là, on tombe plutôt dans ce que la ville fait, mais au niveau de l'adaptation. Donc, les grandes orientations du plan d'adaptation qui arrivaient à échéance l'année dernière. Pour rappel, la ville de Laval était une des seules cinq villes québécoises qui s'est dotée d'un plan d'adaptation en 2016. Donc, ici, on parle des grandes orientations. On parle de... Quand on parle d'enjeux ou de problématiques au niveau de l'augmentation des températures moyennes, les impacts au niveau de les vagues de chaleur et sécheresse, on parle de contrer les îlots de chaleur, donc, aussi assurer la santé et la sécurité de la population, diminuer la consommation d'eau potable, assurer l'accessibilité à l'eau potable, des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a un bilan, je crois, peut-être que Dominique pourra confirmer qu'il est disponible en ligne qui pourra vraiment permettre de faire un meilleur... prendre connaissance de l'ensemble des éléments qui ont été fait au niveau de ces éléments-là, au niveau de l'augmentation des températures moyennes. Prochaine diapo. augmentation également des precipitations au niveau des plus intenses, les tempêtes de neige, au niveau des phénomènes météorologiques, les inondations. Ça, c'est quelque chose qui est d'ailleurs au cœur de la révision du plan d'adaptation. Malheureusement, ce n'était pas une priorité dans la première version et c'est quelque chose qu'on va corriger dans la deuxième au niveau surtout de l'analyse de vulnérabilité qui va venir entraîner peut-être un peu plus d'actions au niveau des inondations pour avoir une meilleure résilience. Donc, ici, en fait, comment agir face aux enjeux climatiques? La bonne nouvelle, c'est qu'on peut travailler autant sur la réduction que sur l'adaptation. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il y a des actions qui peuvent toucher les deux champs en même temps. donc des actions qui touchent la protection de l'eau potable par exemple ou encore la consommation locale. Donc, s'approvisionner auprès d'un commerçant, un producteur lavallois, visiter les kiosques maraîchers, encourager les artisans locaux, c'est des choses qui permettent de un, d'assurer une certaine résilience alimentaire en créant une dynamique au niveau de la consommation locale et de l'autre à réduire l'impact, l'empreinte carbone des aliments qu'on consomme. Le bénéfice pour le citoyen, je pense, c'est à prendre en compte, c'est vraiment de connaître la provenance des produits puis développer un lien avec les producteurs locaux, de développer un meilleur milieu de vie. c'est des éléments je pense qu'humains à ne pas négliger quand on parle de résilience et d'agir aussi de manière plus générale au niveau des enjeux climatiques. Je pense que c'est quelque chose qui est fondamentalement humain au bout de la ligne. Je pense que c'est des choses qui peuvent contribuer. On parle ici aussi d'éducation, donc de devenir de meilleurs citoyens, peut-être pas de meilleurs citoyens, il y a des très bons citoyens, mais d'aider les autres à devenir de bons citoyens en les informant, en s'informant auprès des médias, être devenus des acteurs actifs du milieu de vie, c'est des choses aussi qui permettent aussi de contribuer au bien-être des générations futures. Donc, c'est des exemples vraiment de choses qui permettent d'avoir un double impact autant au niveau de la réduction des gaz à effet de serre qu'au niveau de l'adaptation. Enfin, je pense que je l'ai déjà mentionné, mais je vais le rappeler, c'est vraiment une responsabilité de tous, les enjeux climatiques. Donc, la Ville de Laval, étant donné l'importance du transport, je vais avoir incité ce soir là-dessus, c'est qu'on a un aménagement urbain à modifier. La bonne nouvelle, c'est que ça commence dès maintenant avec une refonte du règlement d'urbanisme, avec les beaux projets à venir au niveau du quartier du Carré-Laval, qui a l'objectif de donner un quartier carboneute. Toutes les toads, les aires toads autour des gares et toutes les stations de métro qui sont en train de se développer, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à voir aller. Il y a un support à améliorer de la part des partenaires publics et des gouvernements. Je pense que c'est quelque chose qu'on est en train de développer avec eux et également peut-être les partenaires régionaux et locaux. Et enfin, au niveau des citoyens, s'il y a quelque chose que nous, on peut faire, c'est peut-être de contribuer à modifier ce sentiment d'impuissance des fois qu'on peut voir chez certains citoyens où la tâche semble tellement grande que des fois, ça devient peut-être trop facile d'abandonner. je pense que de un, si vous êtes là ce soir, je pense que ce n'est peut-être pas votre cas, mais si jamais vous cherchez de l'aide ou un appui pour vous accompagner et peut-être convaincre des voisins, la Ville va mettre en place des programmes pour ça en ce sens-là. Donc, peut-être un petit rappel, la Ville de Laval a procédé du 7 décembre au 7 janvier dernier à une consultation citoyenne. Peut-être que certains d'entre vous ont pu participer sur Repensons-Laval où on prenait vraiment le pouls de ce qui doit être fait. C'est une première étape au niveau de la stratégie de changement climatique de la Ville et au niveau de la consultation publique. Sûrement pas la dernière. On ne s'est pas encore arrêté sur la forme des prochaines étapes. Mais c'est clair que c'est un enjeu de bien prendre le pouls de la population et de voir aussi les leviers que nos citoyens et des groupes citoyens comme Laval en transition qui est un partenaire qui est un partenaire en devenir intéressant pour nous pour justement assurer la pérennité des éléments qu'on veut peut-être développer au niveau de nos différents programmes. Donc, je vous remercie pour votre attention et en espérant que ça vous... on a pu répondre à certaines de vos interrogations. Merci beaucoup Yann et Dominique. On va passer dans quelques instants à Geneviève et à Louise qui vont nous parler de la trame verte notamment et de plein d'autres choses. À vous, mesdames. Geneviève, ton micro est fermé. Ça va mieux quand le micro est ouvert. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir Louise. Bonsoir. On voulait remercier l'équipe de Laval en transition de nous accueillir puis de nous donner la chance de venir vous parler de nos grands projets. Donc, on peut commencer tout de suite. Louise est responsable des milieux naturels au service de l'environnement et moi, je m'occupe du projet de trame verte et bleue. Alors, voilà. On va vous expliquer ça dans quelques instants. Donc, ce soir, nous, on vous parle de la trame verte et bleue et du réseau écologique qui est une partie de la trame verte et bleue. En fait, ce grand projet-là, c'est un peu, c'est une solution qui peut être apportée à la présentation de Yann et Dominique. Ce grand projet de trame, bien, ça fait partie des stratégies de la ville de Laval pour se doter d'un milieu de vie intéressant. les objectifs de notre présentation, bien, c'est vous présenter ce grand projet de trame verte et bleue lavaloise, de vous décrire le réseau écologique et puis, bien, par la suite, on vous invite à poser des questions ou à passer des commentaires sur le chat et puis, on pourra discuter par la suite si on a encore un petit peu de temps. On va espérer qu'il va nous rester du temps. dans un premier temps, on voulait revenir quelques pas en arrière. Vous savez que Laval, depuis 2014, a initié une grande démarche pour repenser le développement de son territoire pour les 20 prochaines années. Donc, il y a toutes sortes d'activités qui ont été faites depuis quelques années, même qu'il y a certains citoyens, des fois, qui commencent à trouver qu'on consulte beaucoup. mais c'est important pour nous de donner la place aussi et de faire participer la collectivité à toute cette démarche-là de repensant Laval. Alors, nous, ce qu'on a fait avec l'équipe du service de l'environnement et des milieux naturels, c'est qu'on a mis nos lunettes vertes pour regarder le territoire, notre territoire, puis pour repenser un peu comment on peut mettre en valeur tous nos milieux naturels. Donc, on a une île de 266 kilomètres carrés, ça comprend les milieux aquatiques, donc 7 % de milieux aquatiques. On a près de 30 % de notre ville qui est en zone agricole, donc c'est vraiment intéressant au cœur d'une région métropolitaine. On a des accès faciles, on a 13 ponts, un traversier, deux gros barrages, un sur la rivière des Prairies, un sur la rivière des Mille-Îles. Et en 2020, on a une population de 440 quelques mille habitants à Laval, une population prévue de 511 795 habitants en 2031. Ça, ça veut dire que 70 000 personnes de plus, on prévoit que 70 000 personnes vont venir nous rejoindre d'ici 2031. 70 000 résidents, c'est la population à peu près de Saint-Jérôme qui s'en vient à Laval. Donc, ça pose toutes sortes de défis, des défis d'aménagement, des défis environnementaux, des défis sociaux aussi. Donc, on s'est dit comment on va regarder ce qu'on a puis comment on peut s'organiser pour continuer à avoir une belle qualité de vie à Laval. Donc, on a fait l'analyse du territoire, on a observé qu'on a 12 % de milieux forestiers à Laval, donc 22 bois qui ont été déclarés d'intérêt. C'est des bois pour lesquels la Ville a donné son intention de les protéger. Il y a 14 écosystèmes forestiers exceptionnels. Ça, c'est des forêts qui sont soit rares, des forêts refuges pour des espèces ou des forêts anciennes qui ont des arbres ou une flore ou une faune vraiment exceptionnelle. On a 23 % de canopées. Ça, c'est un indice qui nous permet de voir les populations d'arbres sur l'île. 308 parcs publics. On a deux grandes rivières, un petit bout du lac des Deux-Montagnes, 160 kilomètres de rives, donc seulement 17 % 17 kilomètres, c'est-à-dire sont publics et accessibles. Par contre, on a 200 kilomètres de cours d'eau intérieure, ce qui est énorme et 1 600 hectares de milieux humides au total. Laval est situé dans un corridor. On a nos deux rivières qui rejoignent le fleuve. Donc, on est au sud du Québec. C'est là où on retrouve la biodiversité la plus grande, la plus vaste. On a énormément d'espèces d'oiseaux. puisqu'on est dans un corridor migratoire, donc on est dans un lieu vraiment particulier à Laval. On a aussi des aires protégées qui sont soit inscrites ou pas au registre des aires protégées du gouvernement du Québec. Alors, les grands enjeux pour les prochaines années, c'est de protéger ces milieux-là, les milieux naturels qui sont sur notre territoire. On a parlé de grands bois, ce qui est assez exceptionnel pour une ville d'avoir des milieux naturels d'importance comme ça et surtout en zone très urbanisée. Donc, notre défi, c'est de protéger ces milieux-là, de maintenir la biodiversité sur le territoire. On veut pouvoir conserver les espèces qui vivent avec nous sur l'île et qui cohabitent avec nous. On veut ménager l'intégrité de nos milieux naturels, donc on veut avoir des habitats qui sont en santé puis ça, pour l'autre condition, c'est de pouvoir les connecter entre eux pour que ces milieux-là restent viables. Et pour nos citoyens, on veut augmenter le nombre de milieux naturels et d'espaces verts accessibles et puis mobiliser puis participer, favoriser la participation citoyenne parce que la ville va proposer un grand projet de ville mais on ne peut pas le faire tout seul et puis il y a plein de monde qui agissent sur le territoire donc on va inviter tout le monde à travailler avec nous finalement. Le cadre de planification pour arriver à planifier cette trame vert et bleue, il y a des démarches qui ont été faites au cours des ans et puis on n'invente pas ça du jour au lendemain donc on s'est basé sur les grandes orientations gouvernementales du gouvernement du Québec qui veut par exemple protéger 17 % du territoire. ensuite il y a le plan métropolitain le plan métropolitain d'aménagement de développement de la communauté métropolitaine de Montréal qui vient nous dire les grandes orientations pour toute la grande région métropolitaine. Après ça nous quand une fois qu'on a vu le plan métropolitain on s'est dit nous on va se doter de notre vision notre vision lavaloise qui est urbaine de nature et puis il y a un plan stratégique qui est venu avec ça puis qui a orienté toute la démarche d'aménagement qui a été faite par le schéma d'aménagement le schéma d'aménagement et de développement qui est entré en vigueur en 2017 et puis dans ce document-là qui vient donner les grands les grandes orientations de l'avenir de notre ville en termes d'aménagement il nous demandait de faire des plans des plans de foresterie urbaine des plans directeurs des parcs et espaces publics et un plan de conservation des milieux naturels alors les équipes on a travaillé ensemble puis finalement on s'est rendu compte que tout est interconnecté alors on a décidé de proposer ce grand projet-là de trame verte et bleue puis on va voir ensemble en quoi ça consiste donc c'est quoi une trame verte et bleue c'est une nouvelle approche internationale d'aménagement d'aménagement du territoire donc ça se planifie à différentes échelles autant à l'échelle de l'île dans un point de vue très macro puis ça se décline aussi à différentes échelles à l'échelle des quartiers ça peut même se faire à l'échelle d'une rue donc comment on va faire pour amener de la nature un peu dans notre ville et puis c'est un maillage entre l'ensemble des milieux naturels donc on veut vraiment arriver à connecter tout ça pourquoi faire ça on le veut un petit peu tantôt nos amis ont mis la table sur ce qui nous attend si on ne réagit pas donc on veut protéger la biodiversité puis tous les services que nous fournissent les écosystèmes donc quand Dominique parlait des inondations bien en protégeant les milieux humides ça nous permet de filtrer l'eau et de souvent arriver à contrôler même les débits d'eau on veut améliorer la qualité de vie des Lavalois donc on veut pouvoir avoir une offre de service qui est intéressante créer des milieux de vie qui sont dynamiques et puis on veut assurer la résilience aussi de la ville face aux changements climatiques comment faire cette trame on travaille très fort on s'est cassé la tête à trouver les meilleures façons puis les façons les plus efficaces et rapides depuis quelques années depuis plusieurs années mais depuis quelques années on travaille intensément à protéger les milieux naturels soit par acquisition Yann en a parlé tantôt il y a la réglementation qui va entrer en vigueur bientôt donc la première étape c'est de protéger notre territoire ensuite de ça c'est de pouvoir le mettre en valeur comme par exemple verdir un parc pouvoir aménager des sentiers dans un bois pour que les gens puissent s'y promener puis avoir des services d'accueil aussi qui sont intéressants des supports à vélo salle de bain tout ça tout salle d'accueil et puis l'autre c'est de attendez mon écran je ne vois plus ah oui de les relier donc les relier soit par des corridors écologiques ou des pistes cyclables ou des sentiers pédestres alors la trame vertébleue à Laval en quoi ça consiste et bien la trame vertébleue elle contribue à l'atteinte des objectifs stratégiques de la ville de Laval donc dans les différents plans qu'on a vu tantôt on veut protéger 14% du territoire on veut augmenter la canopée de 23% jusqu'à 27% donc ça implique beaucoup de plantations on veut que 100% de la population soit desservie par un milieu naturel ou un parc qui a un espace naturalisé et ce à une distance de marche de moins de 15 minutes du domicile ensuite on a vu qu'il y avait 7% d'îlots de chaleur à Laval on veut réduire d'au moins 1% la superficie des îlots de chaleur et puis tout ça c'est d'ici 20-35 20-35 ça va être correct on veut hausser la part modale de la mobilité active à 14% d'ici 20-31 donc augmenter l'accès aux pistes cyclables aux sentiers pédestres donc que les gens puissent se déplacer de façon sécuritaire dans la ville et puis on veut encourager le plein air et la pratique d'activité physique pour tous les citoyens nos grands axes d'intervention dans la trame c'est d'augmenter la canopée puis les superficies de milieux naturels protégés et puis c'est pour ça aussi qu'on travaille beaucoup à faire des acquisitions parce que non seulement on veut les protéger mais on veut pouvoir donner accès aux citoyens donc on veut diversifier puis accroître le contact avec la nature avec les parcs les espaces publics au sein des milieux de vie donc avoir des grands milieux protégés mais aussi dans chacun des quartiers on veut créer un réseau qui est attrayant de parcs et d'espaces publics et puis on veut multiplier les liens écologiques et récréotouristiques durables et puis on souhaite beaucoup regrouper nos citoyens les organismes les citoyens corporatifs autour de ces projets innovateurs alors la mise en oeuvre de la trame vert et bleue à Laval bien on vient tout juste de commencer nos plans les trois plans dont je vous parlais tantôt foresterie plan des parcs et conservation des milieux naturels ont été adoptés en décembre 2020 alors cette année on regroupe tout ça on planifie en 2020 on a planifié en 2021 on s'organise puis 2022 on réalise on planifie en fait le défi c'était c'était d'intégrer dans un concept unique de trame vert et bleue l'ensemble des documents de planification de la ville donc comme vous voyez ici il y a tous les plans qui ont été qui nous ont qui nous servent à intégrer tout ça dans un grand projet de trame ensuite au courant de l'année bien on est en train de s'organiser actuellement on est en train de faire le plan de gestion donc comment on va organiser tout ça cette trame-là c'est quoi la gouvernance comment on gère nos ressources comment on gère quelle échéance on se donne et comment on le communique et ça demande une étroite collaboration avec les divers services de la ville tant pour la conception que la réalisation de la trame et puis ça nous amène aussi à travailler un petit peu de façon différente vous savez dans les grandes organisations souvent on va travailler en silo chacun de notre côté puis la main droite c'est pas ce que la main gauche fait alors là nous ça nous permet ce projet-là de regrouper ensemble les services municipaux et puis d'essayer de se coordonner de meilleure façon pour faire des meilleurs projets donc on a les services des travaux publics le service d'ingénierie le service de l'environnement le service des parcs service de la gestion des immeubles et des parcs et espaces verts donc tout ce beau monde-là travaille ensemble pour pouvoir mieux gérer les projets ensuite on veut organiser encore des consultations avec les organismes pour travailler et voir un peu comment on va collaborer ensemble et puis on veut participer aussi au programme de financement métropolitain de la trame vert et bleu il y a un programme de financement en ce moment qui est offert aux municipalités et c'est un programme conjoint avec le gouvernement du Québec et la communauté métropolitaine de Montréal donc nous c'est une opportunité incroyable pour Laval puis les objectifs de leur programme correspondent vraiment aux objectifs qu'on s'est fixés pour la trame vert et bleu à Laval donc on souhaite aller chercher des montants pour nous aider à réaliser nos ambitions ensuite on réalise et bien on travaille avec le service de l'urbanisme par exemple pour intégrer la trame vert et bleu au sein des outils de planification donc dans la réglementation municipale dans nos discussions qu'on a avec les promoteurs pour les nouveaux développements tous les exercices de planification on veut aussi assurer la gestion des terrains municipaux puis de ceux qui seront à municipaliser soit par des acquisitions de l'aménagement du zonage des ententes on veut développer des ententes aussi avec les grands propriétaires de la ville de Laval pour pouvoir protéger des territoires puis essayer de connecter entre nos milieux naturels et puis on veut aussi en faire on est en train d'en faire un grand projet de ville donc avec les projets on va faire tout un arrimage avec les projets qui sont inscrits au programme triennal d'immobilisation donc ça c'est vraiment de la mécanique ville et puis au cours des prochaines années on va pouvoir vraiment commencer à aménager pour dynamiser la biodiversité les écosystèmes donc on a parlé tantôt de déminéralisation la naturalisation des rives des plantations on veut vraiment infuser de la verdure à Laval et puis on veut aussi en plus de la verdure mettre en valeur nos beaux milieux pour qu'on puisse en profiter nous les humains et puis aller se récréer se détendre et s'amuser dans la nature la valeur ajoutée de la trame vert et bleu pourquoi on veut faire ça pour nous c'est un marqueur identitaire c'est une façon pratico-pratique de réaliser notre vision de la ville de Laval donc cette vision urbaine de nature avec son territoire qui est insulaire donc c'est un territoire parfait pour implanter une trame vert et bleue puis on veut que ce soit un territoire qui soit marqué d'un réseau vert relié à la ceinture bleue des rivières c'est aussi un moteur environnemental donc la trame vert et bleue on veut que ça soutienne le cycle de vie des espèces que ça puisse enrichir la biodiversité et que ça contribue aussi à l'adaptation au changement climatique c'est un moteur économique parce qu'on pense que ça va avoir un effet d'entraînement sur le dynamisme de la ville puis l'attractivité des quartiers ça risque ça pourrait avoir une valeur à la hausse du capital immobilier et puis c'est un atout surtout pour la qualité de vie donc on veut avoir des accès plus importants conviviaux sécuritaires au milieu naturel au parc et aux espaces publiés alors on va poursuivre avec ma collègue Louise qui va vous expliquer un des projets forts de la trame verte et bleue alors bonjour ça va être ma collègue Geneviève qui va passer les diapositives puisqu'elle a le contrôle donc ding alors le réseau écologique dans le fond qu'est-ce que c'est c'est un outil d'aménagement du territoire qui est utilisé partout dans le monde ça permet d'identifier différents milieux naturels et de les connecter entre eux il y a des exemples ici tout proche il y a le corridor entre le Mont-Saint-Bruno et la forêt de Château-Guellery mais on peut aussi se déplacer à Toronto avec le Greenbelt on peut aller à Vancouver la ville de Richemont qui a vraiment un réseau écologique ressemblant à celui de Laval avec une île et différents cours d'eau on peut aller à Paris à Londres toutes les grandes villes internationales ont une approche de réseau écologique pour relier leur milieu naturel le réseau écologique au sein de la trame verte et bleue c'est un petit peu la colonne vertébrale c'est ce qui permet de relier les principaux éléments entre eux ça permet comme Geneviève a dit tout à l'heure de maintenir d'enrichir la biodiversité d'assurer la connectivité tant pour l'humain que pour les espèces animales et végétales entre les différents milieux naturels le réseau écologique permet d'améliorer la qualité de vie des citoyens et permet de maintenir les différents services écologiques qui sont rendus par les milieux naturels un réseau écologique s'est formé de noyaux et de corridors donc il y a des noyaux de conservation qui ont été identifiés je vais arriver un peu plus tard dans les éléments qui nous ont permis de créer les noyaux de conservation à Lavalois et chacun de ces noyaux de conservation là sont reliés par des corridors des corridors qui peuvent être fonctionnels c'est-à-dire qu'il y a des milieux naturels en continu avec peu de goulots d'étranglement peu d'obstacles au travers de ce lien-là mais il peut aussi y avoir des corridors discontinus donc des espèces de pas japonais donc des petites superficies de milieux naturels qui sont tous relativement proches l'une de l'autre et qui permettent de créer des corridors entre différents noyaux dans notre plan de conservation des milieux naturels on a identifié trois types principaux de noyaux de conservation alors on a les noyaux de conservation primaire ou existants qui incluent les milieux naturels qui sont protégés déjà soit par notre réglementation soit par une réglementation du gouvernement provincial ou par le régime de propriété donc dans les noyaux de conservation primaire on compte les arts protégés telles la réserve naturelle de l'archipel du 8 ans on compte aussi les arts d'affectation de conservation au schéma d'aménagement on compte également les propriétés municipales acquises à des fins de conservation notamment celles qui sont dans les arts d'affectation de conservation agricole on peut prendre comme exemple les propriétés municipales dans le bois de Sainte-Dorothée et on compte aussi les zones de compensation qui ont été créées suite à l'émission d'une autorisation du gouvernement provincial pour la perte de milieux humides et qui ont été compensées par la protection de certains milieux donc c'est ce qu'on appelle des zones de compensation ensuite souvent autour de nos noyaux de conservation primaires on retrouve des noyaux de conservation à consolider ça c'est des des noyaux qui sont protégés en général par le cadre réglementaire mais qui qui ne peuvent pas être mis en valeur entre autres parce qu'ils n'appartiennent pas à la à la municipalité donc peuvent pas contribuer pleinement à la trame vert et bleue on peut prendre comme exemple le couvert forestier situé à l'intérieur du règlement de contrôle intérimaire sur les bons intérêts ou les milieux naturels qui sont dans les affectations de protection du schéma d'aménagement donc ces noyaux-là il y a des gestes qui doivent être posés entre autres par la ville pour venir les faire basculer vers les noyaux de conservation primaire et finalement il y a des noyaux de conservation émergents c'est-à-dire que c'est des milieux naturels qu'on a identifiés comme étant d'intérêt écologique qui contribuent au réseau écologique mais qui ne sont pas protégés par la réglementation municipale ou provinciale on peut penser entre autres à certains peuplements forestiers de 15 hectares et plus mais qui sont en dehors du couvert forestier qui est protégé par la réglementation municipale il y a certains peuplements forestiers rares ou matures qui peuvent être de moins grande superficie mais qui de par leur nature sont plus rares soit en termes d'espèces ou en termes d'âge ils n'ont jamais été coupés par exemple et certaines friches arbustives en zone agricole qui ont été identifiées comme étant contributives à l'objectif de canopée de la ville comme je mentionnais tout à l'heure on a plusieurs types de corridors écologiques nos corridors écologiques ont tous sur leur parcours différents éléments il y a d'abord et avant tout je vous dirais la ville de Laval c'est une île donc les grandes rivières sont des corridors écologiques dans le plan de conservation on leur a même fait une catégorie bien spécifique de corridors riverains donc dans ces corridors là il y a les rives il y a le littoral il y a les îles qui sont au travers de la rivière des Méliles donc la rivière des Méliles qui est un corridor riverain et fonctionnel en ce sens qu'il y a des milieux naturels de tout le long si on veut tandis que la rivière des Prairies est un corridor riverain mais qui est plutôt discontinu parce qu'il y a plusieurs milieux naturels le long de la rivière des Prairies mais également des grandes portions qui sont beaucoup plus anthropiques le développement de la ville de Laval ayant commencé par le sud et ayant progressé vers le nord dans les corridors écologiques on retrouve également différents milieux humides des parcs où on retrouve certains milieux naturels de plus ou moins grandes superficies on retrouve les berges évidemment certains îlots de fraîcheur certains corridors récréatifs tels la route verte le réseau cyclable actuel projeté on s'en est inspiré aussi pour identifier certains corridors les emprises ferroviaires qui peuvent être utilisées par différentes espèces les emprises hydroélectriques du réseau de distribution et d'électricité souvent vont être favorables à une multitude d'espèces également au niveau de leur dispersion et différentes infrastructures de gestion des eaux tels que les bassins de rétention ou les nous végétalisés les nouveaux types de fossés qu'on retrouve souvent en zone urbaine pour justement gérer les eaux pluviales les corridors écologiques n'ont pas été identifiés comme ça tout bonnement on a pris en compte différents éléments donc leur configuration un élément primordial c'était vraiment leur continuité donc on voulait vraiment qu'il y ait une continuité entre les différents noyaux de conservation avec leur largeur également un corps d'or qui est trop mince ne permet pas la dispersion adéquate elle peut même être moins bonne pour les espèces animales entre autres et on a pris en compte différents groupes fonctionnels donc on a pris les oiseaux forestiers qui sont un groupe qui est hautement mobile mais on a également pris l'herpétophone telle les tortues et les couleuvres qui ont une capacité de dispersion beaucoup moins grande on a tenu compte de la valeur écologique des différents milieux sur le parcours des corridors écologiques donc quand on avait plusieurs choix par exemple de corridors écologiques on a privilégié ceux où il y avait des milieux naturels qui étaient déjà protégés ceux où il y avait la présence de cours d'eau pour pouvoir pour voir un plus grand nombre de besoins des différents animaux et plantes qui peuvent les utiliser on a visé une diversité d'habitats également donc friches milieux humides boisés s'il y avait des espèces à statut précaire également qui sont plus rares en général on en a tenu compte et on a tenu compte de sites particuliers là très 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 urbains mais naturels en même temps tels les bassins de rétention où les les haies de les haies brise-vent en zone agricole ont été pris en compte aussi et notre capacité de gestion du réseau écologique a été prise en compte également donc quelles étaient les affectations du territoire quelles étaient les propriétés qui étaient publiques est-ce qu'il y avait des interruptions des étranglements qui venaient vraiment mettre un terme là au corridor donc qui ne nous permettait pas de se déplacer aux différentes espèces entre les noyaux qui étaient visés pour un corridor donné tout ce travail là a été fait entre autres par des analyses géomatiques donc il y a des valeurs de résistance qui ont été données à chaque mètre carré de notre territoire ces valeurs de résistance là sont basées sur la littérature scientifique des différents groupes fonctionnels donc les oiseaux forestiers l'herpétophone ainsi que les petits mammifères on a donné une valeur moyenne de résistance à différents types d'habitats qu'on retrouve sur le territoire lavalois donc il y a toute la description dans notre plan de conservation si vous voulez vraiment voir de quelle façon ça a été calculé mais ce que je peux vous dire c'est que dans le fond le déplacement entre différents noyaux on s'est assuré que c'était possible au travers des corridors qu'on a mis en réseau via la valeur de résistance et la distance donc plus un milieu était loin et plus il devait être connecté par des habitats de qualité et voilà de façon schématique à quoi ressemble le réseau écologique donc on a plus de 100 noyaux de conservation qui ont été identifiés sur le territoire on en voit plusieurs ici qui sont illustrés en vert foncé ce sont les noyaux de conservation primaire donc ceux qui sont vraiment protégés ensuite surtout à leur pourtour les noyaux de conservation à consolider donc protégés en général par la réglementation municipale mais qui ne peuvent pas être gérés par exemple pour leur intégrité écologique ou qui ne peuvent pas être mis en valeur parce qu'ils ne sont pas de propriété municipale et finalement envers plus pâle les noyaux de conservation émergents donc ceux vraiment qui ont des gestes à poser pour en assurer la pérennité et on voit différentes flèches si on veut ce sont vraiment les corridors qui ont été identifiés avec les différents éléments mentionnés tout à l'heure on a aussi priorisé la mise en oeuvre du réseau écologique donc d'abord et avant tout le corridor qui se situe le long de la rivière des Mélilles c'est vraiment la colonne vertébrale du réseau écologique tous les autres réseaux s'y rattachent donc c'est vraiment une voie importante de dispersion et vraiment importante entre les différents noyaux de conservation il y a le corridor entre le bois de l'équerre qui est vraiment comme centrale à l'île et les deux rivières donc de la rivière des Prairies jusqu'à la rivière des Mélilles un autre corridor fort important qui traverse différents bois protégés par la ville de Laval et qui traverse également des aires de densification du territoire autour des gares de Vimont et de la gare Saint-Trose le corridor est-ouest carrément qui part de la pointe de l'île à l'est avec l'archipel du Mittan et la zone agricole jusqu'à complètement dans l'ouest en passant par le bois Saint-Dorothée donc un grand corridor qui subit grosso modo une emprise de distribution d'électricité mais qui passe par de multiples bois d'intérêt de multiples milieux humides d'intérêt également et finalement le dernier secteur qu'on a priorisé c'est le secteur du centre-ville il y a toute une planification urbaine qui est en cours il y a des acquisitions qui ont été faites dans les dernières années pour protéger certains bois à l'intérieur du centre-ville donc c'est vraiment un secteur où les milieux naturels doivent être connectés et où on peut avoir un bel impact sur par exemple les îlots de chaleur quand on regarde le réseau écologique on voit vraiment qu'il y a un grand potentiel de protection des milieux naturels la ville de Laval s'est adoptée d'un objectif de protéger 14% de son territoire et donc en protégeant les différents noyaux et corridors on peut atteindre cet objectif là de 14% et une petite dernière diapo et la transition dans tout ça qu'est-ce que ça donne le corridor les corridors écologiques les noyaux de conservation le réseau écologique qu'est-ce que ça permet au niveau de la transition tu passes à la prochaine ça permet vraiment de toucher plusieurs aspects de la transition d'abord ça crée des îlots de fraîcheur donc tout simplement là tout bonnement ne serait-ce qu'en plantant le long des pistes cyclables et des voies piétonnes et en plantant dans la trame urbaine autant au niveau en encourageant les initiatives au privé qu'en plantant dans l'emprise de rue par exemple municipale on peut vraiment créer des îlots de fraîcheur qui nous permettent de se protéger contre les aléas climatiques du futur la création de réseaux écologiques c'est vraiment une pierre angulaire pour permettre le déplacement des espèces qui sera nécessaire parce qu'avec les changements climatiques les habitats des différentes espèces vont migrer tranquillement vers le nord il faut donc permettre aux espèces qui sont plus adaptées à habiter chez nous et qui doivent migrer vers le nord ça permet cette mobilité à différentes espèces ça permet de protéger les habitats également pour protéger la biodiversité qui est un facteur important pour se donner la marge de manœuvre face aux changements climatiques s'assurer qu'on maintient les différents services écologiques qui sont rendus par les lieux naturels le réseau écologique en intégrant par exemple les bassins de rétention les lieux écologiques la protection des milieux humides et des cours d'eau ça permet une meilleure gestion de l'eau qui elle aussi va subir les aléas des changements climatiques et finalement en préservant les peuplements forestiers les milieux humides qui sont des grands capteurs de GES ça permet de réduire en quelque sorte les gaz à effet de serre et de la même façon la plantation par la séquestration de carbone qui est faite par les arbres permet de réduire d'une certaine manière les GES alors à mon nom et à ceux de mes collègues je vous remercie de votre attention c'était la fin de ma présentation merci beaucoup Louise et Geneviève et là je sais que très bientôt on va être rejoints par les autres les autres participants du panel donc voilà alors j'ai déjà plusieurs questions qui sont arrivées alors je vais déjà peut-être commencer par un commentaire général justement d'un des participants qui disait que ces projets de lutte au changement climatique de trames vert et bleus entre autres et de protection de la valorisation des milieux naturels c'est un projet de société absolument enthousiasmant alors au nom de toutes les espèces animales et végétales qui ne peuvent pas s'exprimer ce soir et au nom des générations actuelles et surtout futures d'humains merci donc ça c'est je trouvais que c'était une belle petite note avec laquelle commencer mais il y a quand même plusieurs questions et puis là j'ai envie de ne pas y aller nécessairement dans l'ordre j'ai grosso modo une douzaine de questions fait que je sais qu'on n'aura peut-être pas le temps de toutes y répondre dans le pire des cas ce que je ferai peut-être avec vous si vous êtes d'accord c'est que je vous enverrai ces questions-là par courriel et je publiciserai les réponses en fait auprès des différents participants de ce soir mais également justement sur notre groupe Facebook et pour la pérennité donc voilà alors commençons quand même avec ces quelques questions peut-être une première question qui pourrait aller du côté de Yann et Dominique il y a une citoyenne Josiane qui se demandait qu'en était-il la séquestration du carbone par des méthodes agricoles qui peuvent protéger la vie des sols est-ce qu'il y a des mesures en ce sens qui seront prévues? c'est une excellente question en fait tous les enjeux de séquestration c'est clair que c'est quelque chose qu'on veut regarder on veut se faire le secteur agricole par le fait que Laval est quand même une région avec un secteur agricole quand même qu'on veut dynamiser qui est quand même présent puis qu'on veut peut-être dynamiser encore plus c'est sûr qu'il y a des il y a des discussions avec nos collègues du développement économique surtout au niveau du secteur agricole pour voir qu'est-ce qui peut être fait comment on peut faire c'est sûr que là quand on parle au niveau de tout ce qui est en jeu au niveau de parler avec les entreprises malheureusement les circonstances actuelles font que c'est pas facile c'est pas un frein c'est peut-être juste un ralentissement d'avancer les discussions mais c'est clair que le secteur agricole c'est justement des mesures dans ce sens-là qu'on aimerait faire la promotion mais il faut comprendre qu'en même temps la ville de Laval a un rôle on n'est pas agriculteur on doit faire affaire avec des entreprises souvent des gens qui doivent comprendre qu'il y a une plus-value pour eux donc c'est sûr qu'il y a tout un enjeu de démarchage et d'aller chercher peut-être des gens qui sont peut-être un peu plus prêts à emboîter le pas il faut les identifier puis les amener et les accompagner nous on peut faire le relais avec des ressources c'est un peu le rôle qu'on veut qu'on veut se positionner les accompagner mais donc c'est exactement le genre de mesure c'est super le fun de voir ça qu'on veut regarder qu'on veut étudier dans le temps je ne vous dis pas que d'ici deux ans on va avoir des projets de séquestration dans le secteur agricole mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on veut regarder effectivement c'est peut-être pas ce qui va être priorisé en premier mais vous l'avez quand même en tête bon c'est bien ça peut-être une question aussi du côté justement on parlait beaucoup de plantations d'herbes Louise et Geneviève la même citoyenne demandait justement est-ce que planter des arbres fruitiers par exemple pour aller dans une veine de forêt nourricière puis qui pourrait aussi aider au niveau de la résilience alimentaire est-ce que ça pourrait être justement envisagé au niveau de l'augmentation de la canopée est-ce que ça fait partie de vos projets c'est effectivement quelque chose qui est regardé je vous dirais au niveau du réseau écologique ne serait-ce que des arbres fruitiers mais disons plus pour les animaux je vais parler un petit peu plus de ça des cerisiers des sureaux et autres c'est sûr que c'est quelque chose qu'on veut bonifier au niveau des plantations parce que ça a vraiment une plus-value pour la faune et la flore je sais également qu'on veut encourager la plantation d'arbres fruitiers plus type humain ne serait-ce que dans les parcs ou dans des zones potagères sur le territoire c'est définitivement quelque chose qu'on regarde activement dans les différents plans de promotion de l'agriculture urbaine super merci beaucoup Louise on se demandait aussi est-ce qu'il y a des golfs à Laval qui sont aujourd'hui qualifiés en noyaux émergents mais qui pourraient devenir des noyaux primaires la question des golfs fait beaucoup discuter depuis quelques années dans la région métropolitaine il y a plusieurs groupes qui revendiquent qu'on transforme les golfs en arboretum ou en espaces verts c'est sûr que pour l'instant nous à Laval tant que ces golfs-là sont de propriété privée et puis avec la pandémie il semble que le golf soit redevenu populaire ça nous donne ça nous aide pas mais oui ce sont des espaces qui sont grands et qui peuvent être valorisés merci beaucoup Geneviève au niveau Yann vous nous parliez tout à l'heure entre autres d'achat local donc d'en faire davantage justement au niveau des citoyens par rapport à l'achat local il y a un citoyen qui demandait est-ce que la ville a une politique d'achat local pour ses propres biens et services ça en fait c'est une question qui c'est la question qui tue peut-être juste dire qu'on est on est pris par la loi sur les cités et villes qui fait qu'on a quand même des enjeux des règlements respectés dans le cadre de nos appels d'offres pour des biens et services publics je sais que puis là malheureusement je suis pas au service de l'approvisionnement mais mes collègues je pourrais peut-être faire l'oeil mais je sais qu'il y a eu un projet de loi en septembre pour justement au niveau dans les appels d'offres publiques pour voir si les municipalités ne peuvent pas avoir une certaine latitude pour exiger du contenu canadien et québécois dans des produits et là j'avoue que je sais pas où ça en était rendu mais ça a été étudié en septembre donc le temps que d'habitude mais c'est ça pour dire qu'en ce moment on est quand même pris la façon de détourner ça souvent c'est de passer par des appels d'offres avec par pondération mais là il faut toujours faire extrêmement attention à ce qu'on vienne pas évincer des fournisseurs potentiels en étant peut-être trop exigeants sur certains aspects où la provenance deviendrait un enjeu et c'est clair que c'est quelque chose qui se discute la ville de Laval fait partie d'un régroupement au niveau de l'approvisionnement responsable LECPAR si je me souviens bien de la chronique j'invite tout le monde à aller voir c'est vraiment intéressant c'est vraiment d'essayer justement de favoriser des politiques d'achat responsable qui passent souvent par de l'achat local quand on parle au niveau des enjeux climatiques c'est quelque chose qu'on veut voir c'est quelque chose qu'on veut regarder aussi justement dans la mise à jour du plan de réduction mais comme je vous dis il y a des règles à respecter c'est quelque chose qui est souvent discuté même sur la place publique souvent on va entendre des gens qui disent c'est souvent il faut arrêter avec le plus bas soumissionnaire puis de peut-être donner la chance aux villes d'avoir un peu plus de latitude donc c'est clair que c'est quelque chose qu'on suit quand c'est possible on essaie d'y aller mais donc il y a des règles à respecter mais on travaille à essayer qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là c'est quand même le fun au niveau citoyen en tout cas de savoir qu'il y a quand même des pôles d'achats plus responsables justement auxquels la ville participe donc tant mieux c'est une bonne nouvelle on se demandait aussi puis là bon j'espère que je vais bien rendre la question quels moyens sont à la disposition de la ville pour qu'elle soit autorisée à effectuer des activités de mise en valeur des milieux naturels par exemple des luttes aux espèces envahissantes sur des terres qui sont privées et qui sont assujetties aux différents règlements de contrôle intérimaires est-ce que la trame verte et bleue ou les nouveaux règlements d'urbanisme prévoient instaurer de tels outils alors effectivement je pense que c'est quelque chose qui est revenu souvent dans ma présentation du réseau écologique c'est une chose de protéger le territoire donc ça on l'a fait avec la réglementation par contre pour venir gérer l'intégrité puis bonifier la municipalité a moins de moyens d'action donc c'est sûr qu'on privilégie tout le temps les acquisitions justement pour devenir propriétaire de plein droit par contre il y a différents moyens qui s'offrent à nous entre autres rencontrer les propriétaires terriens les sensibiliser les éduquer à justement l'importance si on parle mettons de planter des arbres ou de venir bonifier leur cour arrière pour qu'elle soit plus attrayante pour différentes espèces donc c'est vraiment quelque chose qui est toute une orientation du plan de conservation justement d'aller sensibiliser éduquer puis donner des moyens d'action par exemple on pourrait c'est dans la planification dans les prochaines années de développer un programme qui pourrait fournir par exemple des arbustes des herbacées des arbres à faible coût ou à coût nul à nos propriétaires riverains pour venir bonifier leurs rives par exemple sinon on peut aussi s'associer à différents partenaires du milieu différents organismes à but non lucratif qui des fois ont une porte d'entrée un petit peu différente de la ville auprès des citoyens puis qui peuvent venir les encourager à poser différents différents gestes qui sont bons pour la nature ça me fait ça me porte à vous poser une question qui est sortie puis j'ai envie en fait de vous entendre chacun des deux groupes sur cette question-là parce que je la trouve quand même intéressante si la question de l'acceptabilité sociale n'était pas un enjeu quelles mesures contraignantes obligatoires mettriez-vous en oeuvre admettons que vous aviez une baguette magique et qui pourrait éviter d'entrer ou on éviterait d'entrer la question politique dans l'équation puis de baser juste sur la science mettons ça serait quoi votre coup de baguette magique puis là je sais que vous portez un chapeau de fonctionnaire je vous demande de l'enlever quelques secondes puis c'est vraiment off the record c'est juste entre nous là mais justement pour vous ça serait quoi la chose la plus importante qui devrait être mise en place puis là tu sais je parle à Geneviève à Yann à Dominique puis à Louise je parle pas aux fonctionnaires ok si vos patrons vous écoutent je parle pas aux fonctionnaires je parle aux individus qui sont aussi des experts bien moi je me lance écoute Laval a été reconnue pendant longtemps pour être une ville d'automobiles une ville où les corridors bien c'était pas des corridors écologiques c'était des corridors routiers donc moi si j'avais une baguette magique là je transformerais les corridors routiers en corridors verts et puis c'est un peu ce qu'on propose dans le plan de conservation c'est d'aller verdir le plus possible même sur rue qu'on puisse qu'on puisse comme on disait tantôt l'infuser de la nature dans les quartiers un peu partout même dans les zones industrielles dans les pôles d'emploi hé merci Geneviève d'avoir posé si j'avais ton micro est ouvert alors à toi si j'avais une baguette magique je pense que j'irais avec les milieux humides et hydriques puis j'aimerais vraiment qu'il y ait des zones tampons de 30-50 mètres toutes les rives végétalisées trois strates herbacées arbustes arbres puis tous les milieux humides aussi entourés d'une belle bande tampons ça serait vraiment très très gagnant pour la biodiversité merci Louis est-ce que Yann ou Dominique il y en a un de vous deux qui a envie de s'y lancer Yann t'a ouvert ton micro je vais y aller puis je vais laisser Dominique finir avec le coin final bien moi en fait si j'avais une baguette magique c'est clair que ça aurait c'est en lien avec l'enjeu majeur de l'auto donc essayer de réduire la place de l'auto dans le camp des Lavalois et au coeur de notre aménagement puis je pense que ça commence avec le futur centre-ville quand on voit vraiment une photo aérienne je ne sais pas si vous avez vu à quoi ça peut ressembler le centre-ville de Laval quand on le compare à des centres-villes ailleurs c'est une mort de stationnement donc moi une baguette magique donc la bonne nouvelle c'est qu'on a il y a une belle vision qui a été qui a été définie je ne sais pas s'il y a des gens qui sont parmi nous aujourd'hui qui ont eu la chance d'aller voir à quoi ça peut ressembler la vision de la ville du futur centre-ville mais je pense que si cette vision-là pouvait se réaliser réellement je pense que déjà ça serait un pas majeur dans la bonne sélection c'est vrai que ça serait très inspirant merci beaucoup Yann Dominique de ton côté mais oui je vais terminer moi je pense que ça serait plutôt pour compléter en fait parce que toutes les idées sorties j'y adhère surtout celle du verdissement mais j'irais peut-être au niveau d'avoir des intervenants que tout le monde soit conscientisé aux enjeux climatiques et que ce soit des acteurs actifs au mouvement que tout le monde le citoyen organise l'entreprise les employés de la ville vraiment tout le monde tous ceux qui sont sur notre territoire et à l'extérieur de notre territoire soient conscientisés à ces enjeux-là puis prêts à prendre part aux changements puis à mettre en place des actions concrètes qui vont nous aider et à réduire les gaz à effet de serre oui et à s'adapter parce qu'il y a des milliards de possibilités d'actions qu'on peut mettre en place mais il faut que les gens au niveau de la communication j'imagine il faut que les gens y adhèrent tout simplement donc je vais terminer sur ce point-là merci beaucoup à vous quatre vraiment c'était extrêmement intéressant puis je sais que Georges est en train de nous rejoindre pour le mot de la fin alors parce que déjà justement on arrive à la fin peut-être une dernière petite question si je puis me permettre il y en avait une qui était quand même très intéressante aussi parce que vous le savez ça va être une année politique puis il y a quelqu'un qui demandait est-ce que la trame verte et bleue sera affectée par les prochaines élections municipales est-ce que vous voyez justement un peu dans votre boule de cristal que ça pourrait avoir un impact la résultante aux prochaines élections moi je crois que le mouvement des trames vert et bleues des ceintures vertes du verdissement c'est plus grand que l'aval en ce moment c'est des mouvements qui sont en voie de devenir la norme un peu partout à travers le monde qu'on pense aussi juste à notre région métropolitaine où il y a vraiment beaucoup de projets qui se mettent en place donc je crois pas que je crois pas que les élections municipales auront un impact peut-être sur la durée ou les échéanciers ou les calendriers ou le type de projet mais c'est quelque chose qui est là pour durer je crois je pense c'est aussi la même chose effectivement au niveau des réductions de notre rapport automobile pour la lutte au changement climatique merci beaucoup à vous tous Georges à toi le mot de la fin mon cher déjà à la fin de l'activité cher merci chaleureusement nos experts invités donc merci madame Dominique Bastien Yann Desureaux ainsi que Louise Morin et Geneviève Bédard merci également à vous chers soyens qui avez pris part que ce soit par votre écoute active attentive aux questions commentaires réflexions pour rejoindre la communauté de Lavalois et Lavalois en transition rendez-vous sur Facebook à Lavalois en transition pour aller de l'avant avec ses actions citoyennes et les outils qu'elle nécessite sans l'engagement des gens qu'ils soient par leur temps expertise ou monétairement vos contributions petites ou grandes sont vitales pour se développer comme mouvement visitez lavalentransition.org pour en connaître plus sur notre mouvement citoyen et y prendre part une fois sur le site web allez au bouton jaune contribuer pour faire votre part les liens sont collés dans la zone de conversation et vous seront également envoyés avec le sondage pour connaître vos impressions sur l'activité nous vous donnons rendez-vous lors de la prochaine activité le 3 février à 19h pour la conférence l'assiette en transition avec la nutritionniste Anne-Marie Roy et ne manquez pas notre prochain panel sur le transport actif ce samedi le 6 février à 14h je souhaite également vous convier à nos activités participantes participatives plutôt gratuites des 27 février et 6 mars pour construire ensemble un meilleur avenir à l'avant les renseignements sont disponibles sur le site effettransition.ca le lien vient d'être ajouté dans la zone de discussion merci Marianne je suis Georges Neller au plaisir de vous compter parmi nous lors de nos prochaines activités bonsoir c'est bon Merci.